Bonjour et bienvenue au JT du siècle en ce mercredi 21 janvier. M. Millerand, les ministres et les sous-secrétaires d'Etat ont approuvé les grandes lignes de la déclaration ministérielle. La déclaration sera lue demain, mais elle sera le reflet du programme déjà énoncé par M. Millerand. Ce programme appelle à l'union des travailleurs, le développement de la production, de la richesse de notre sol, sous-sol et des ressources de notre empire colonial, encourager l'initiative privée, rendre aussi rapidement que possible la vie aux régions dévastées. M. Millerand souhaite régler les conflits entre les ouvriers et les patrons. Quant aux questions religieuses, il souhaite garder le statu quo de la séparation entre politique et croyance. M. Millerand et ses collaborateurs exigeront de l'Allemagne l'exécution étroite des clauses du traité de Versailles, notamment dans ses stipulations d'ordre financier. De plus, plusieurs ministères ont été remaniés. Parmi ces changements, la nécessité d'accélérer la liquidation des droits des combattants et de leurs familles justifie la création du ministère des pensions, des primes et des allocations de guerre. Ainsi, les antennes de milliers de victimes de la guerre seront ainsi à qui s'adresser désormais pour faire reconnaître leurs droits. Une grande animation règne au ministère des Affaires étrangères de l'AE. De nombreuses conférences ont eu lieu entre diplomates et hommes politiques. Dans certains milieux autorisés, on dit que l'ex-Kaiser aurait été sollicité de se mettre de son propre chef à la disposition des alliés. On ne connaît pas la réponse que Guillaume II aurait faite à cette ouverture, mais il est certain qu'on insistera auprès de lui dans ce sens. Le gouvernement hollandais souhaitant ne pas intervenir, on apprend d'une source diplomatique britannique que selon une loi hollandaise, l'extradition ne peut être consentie qu'aux bénéficiaires du pays d'origine de la personne dont l'extradition est demandée. Dans ce cas, il serait possible que la question fût tranchée par l'acceptation de parrain des alliés d'un simple internement de Guillaume II en Hollande, sous la réserve que celui-ci ne jouirait que d'une liberté restreinte. C'était le JT du siècle, la fois notre histoire.